Je suis Myriam, une mère de famille, retraitée, ancien professeur. J'ai connu Mont-Lijon un peu par hasard, c'était une fois, il y a 15 ans, on était dans la forêt et tout d'un coup on s'est trouvé néanier avec Mont-Lijon. On est rentrés, on est rentrés dans la basilique, et puis voilà. On avait quand même la maman de mon mari qui était décédée, on l'avait recommandée. Et puis voilà, j'ai toujours entendu parler de Mont-Lijon. Cette année, les pères de famille de ma paroisse sont allés à Mont-Lijon. Et j'accompagne quelqu'un qui est allé. Et puis là, on est allé en vacances parce que j'ai perdu mes deux parents en 4 mois. Et on est allé se reposer pendant une semaine dans le perche. Et comme par hasard, c'était à quelques kilomètres de Mont-Lijon. Donc le 15 août, on est allé à Mont-Lijon, à la messe. Il y avait du monde, c'était extraordinaire. Et il y avait... La messe, c'était extraordinaire. Le méné était extraordinaire. Et moi, j'étais... Je le dis, mais pourtant je ne suis pas une mystique, ni quoi que ce soit. Mais j'étais en lien. J'étais complètement connectée avec mes parents. J'étais connectée. Enfin, ils étaient là. Je savais qu'ils étaient là tous les deux. Et en plus, mes parents, on a vécu leur mort bien. C'est des parents très croyants. Ils sont partis il y a 4 mois. Ils voulaient partir ensemble. Et vraiment, c'était formidable. Et là, pour moi, ça a été un moment extraordinaire. J'étais transportée. J'étais plus... Vraiment, j'étais bien. J'étais bien. Le recteur de la cathédrale avait fait une homélie. J'aimerais qu'on m'attende quelque part. Et c'est vrai. J'avais l'impression qu'il nous avait attendus. Ça, je l'ai vécu. Et en plus, je l'ai vécu avec mon mari. Alors, lui, il a vécu à sa façon. Moi, j'ai vécu à elle. Seulement après. Donc, quelques heures après. J'ai eu l'impression que... Alors, ce n'était pas le Seigneur qui me faisait payer ce moment de grâce. Ce moment, ce cadeau. Moi, je dis toujours des clins de Dieu. Et là, tout s'est bousculé dans ma tête. J'ai eu du mal. Et j'en ai fait baver à mon mari. C'est-à-dire que j'avais vraiment tout remetté en cause. Alors, c'est vrai aussi qu'il y avait eu le deuil, etc. Mais pour moi, mon nichon, ça restera une espèce de montagne. Un endroit où j'ai retrouvé. Enfin, presque une... Alors, ce n'est pas moi. Une transfiguration. Mais ce n'est pas moi. Mais je suis sûre. Je suis sûre qu'il y avait mes parents. Il y avait l'Esprit-Saint. Il y avait tout. Mais seulement, il faut savoir quand même qu'après, il y a comme des coups de goûtoir. Et là, ça repart. Et là, je suis de nouveau dans un moment de grâce. Parce que là, aujourd'hui, on est ici. Hier, on était ici. C'est extraordinaire. Et on a des épreuves, mais voilà. Mais il faut savoir que le Seigneur nous donne des moments extraordinaires. Mais après, il y a aussi... Alors, je ne dirais pas le diable. Je dirais le malin. Enfin, le mal. Qui sont là. Et en même temps, je me dis Myriam. Allez, ne lâche pas. Et à ce moment-là, je ne suis pas très chapelet. Mais ça m'arrive de temps en temps de prendre mon chapelet ou ma médaille. Et de me dire, allez Seigneur, tu ne me lâches pas, tu ne me lâches pas. Voilà. Merci. Merci Myriam.